Comment améliorer son DPS en raid facilement ? Dans cette vidéo on va voir comment grâce à l'aide des logs tu peux t'améliorer de façon drastique Et pour ce on va prendre l'histoire fil rouge de mon petit voleur finesse De comment je suis passé de poules à 7k5 lors du début du pré-patch Donc comme là sur la graphe là A apprendre, évoluer, etc Jusqu'à faire des poules qui au maximum, c'est arrivé une fois, montrent jusque 20k Mais globalement à des poules qui sont beaucoup plus correctes Et des dégâts constants qui sont également beaucoup plus correctes Comment j'ai pu m'améliorer moi-même en utilisant les logs, les logs des autres Mais également les miens, je vais tout expliquer dans cette vidéo Afin que tu puisses également améliorer ton DPS en raid Bon dans un premier temps n'hésite surtout pas à user et abuser des outils de simulation Comme tu as pu le voir sur une vidéo précédente que je t'ai fait Je te remue la vignette en gros ici Donc si tu ne l'as pas vu en tout cas n'hésite pas à aller dessus Si tu n'as pas le DPS de base, si tu n'as pas les dégâts Ça ne marchera pas, tu ne pourras pas monter si tu n'as pas le stuff Donc il faut du stuff et il faut que le stuff soit bien choisi et bien optimisé Dans mon cas, j'ai réussi à monter le voleur jusqu'à 4900 de DPS C'est le maximum de ce que j'ai pu faire J'ai encore des essences rendue, etc Mais c'est déjà vraiment pas mal pour un voleur finesse Qui est sur du bon milieu de tableau à l'heure actuelle Clairement, ce n'est pas du haut de tableau Donc on est sur du 4900 On a un bon personnage, on l'a monté un maximum Pour cela, je me suis entre autres inspiré des différents voleurs Déjà résistance, etc, mais exactement comme je t'explique dans cette vidéo Ce qui va nous intéresser ici, ça va vraiment être la façon de le jouer Et ça tombe bien parce qu'on est sur un DPS Et un DPS, c'est facile de s'améliorer dessus Voilà, je vous le dis, c'est simple de s'améliorer sur un DPS Parce qu'en gros, l'idée sur un DPS, c'est de faire ton cycle optimal sur une cible Voilà, sinon c'est gérer des mécaniques de raid Mais du coup, au pire, ça délaye un petit peu ton DPS Ou ça te fait t'adapter par rapport aux mécaniques du raid Mais dans la globalité, la plupart du temps C'est juste appliquer ton cycle sur des cibles Là, on va prendre l'exemple, dans cette vidéo, des trucs les plus simples Donc des boss qui sont, on dit, de poteaux C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'AD ou de grosses mécaniques particulières à gérer C'est par exemple le cas d'Irion, c'est par exemple le cas de Maud C'est par exemple le cas de Skitra C'est par exemple le cas de Xanesh, dans une certaine mesure, mais de Xanesh quand même Ou de Shadar, qui sont des boss uniques sur lesquels il est facile de s'inspirer Parce qu'en plus, en Voleur Finesse, tu sais exactement que les mecs vont faire leur meilleur cycle poteau Donc le pré-patch arrive, je joue mon Voleur Finesse Mon expérience, je ne l'avais jamais joué avant, à part sur la bêta de Shadowlands Auquel cas, j'avais fait pas mal de donjons dessus Mais je n'avais jamais cherché à faire un cycle optimal Je vais bien lui mes sorts, bien compris comment ça marche Le principe des points de combo en mono, en multi, etc Les uptime à faire Mais ça n'allait pas plus loin que ça Donc j'étais là, et je me suis dit, bon bah c'est parti Go tester ça, je m'étais habitué à la bêta Avec les légendaires, les conduits Donc déjà avec un gameplay qui tourne autour de tout ça Et pas habitué à la version du pré-patch Donc déjà ça m'a un petit peu lu, mais bon bref Peu importe, j'arrive, on fait un premier boss Qui est Iryon Et là du coup, je me dis, bon encore Je finis à 80, il y a pire Et là déjà c'était une première grosse erreur De ma part, c'est de me dire que 80 C'était bien, ça l'était clairement pas Donc déjà c'est une première erreur Ensuite je suis allé faire Chara Et je veux pas te mentir, j'ai été ridicule en dégâts dessus Et je me suis dit, bon alors après Chara C'est assez compliqué, vu qu'on a que du mono cible Et donc Pour parser, le mieux c'est de rester Bêtement sur le boss, clairement Et là tu fais plus de dégâts, c'était pas mon but Je me suis pas mal éloigné pour gérer les mécaniques Mais même en faisant ça, j'aurais pu faire mieux Enfin je me suis dit, ok, pour moi c'est un échec C'est un échec, en plus je me dis, bon ok Il y a rien, j'ai fait 3000 dégâts C'est que dalle Je regarde mon pool Je regarde mon pool Donc je clique dessus, ok, je clique sur mon personnage Jusque là, pas de soucis Et je vois, je pool à 7k5 Ok, je pool à 7k5 Donc mon max de beurre sur une période donnée C'est 7500 Et je me dis, mais Non, 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 c'est pas le voleur finesse Ça c'est pas le voleur finesse Donc je suis allé voir Ok, je suis allé voir Je suis allé voir d'autres joueurs Donc j'ai pris, je me dis, bah tiens par exemple Je vais prendre les mecs qui passent le plus haut Alors c'est pas toujours le meilleur exemple Il faut le prendre avec des pincettes Mais souvent c'est quand même un bon exemple Parce que, bah, il y a le raid qui compte Les buffs, quand ils mettent la BL La durée du fight, etc Mais peu importe Par exemple, je me dis, ok Vachix, il fait 6300 sur mode Certains d'une minute 30 Mais 6300 quand même Donc je me dis, c'est pas possible Je vais voir un petit peu ce qu'il fait Donc déjà, je clique dessus Et avant même de regarder n'importe quoi Je regarde les dégâts qu'il fait sur une période donnée Parce que, bah, que le fight dure une minute, trois minutes Peu importe Combien il monte ? Il monte à 15k Je me dis, alors, non, ok Là, il y a un problème S'il monte à 15k et moi à 7500 C'est forcément pas que le stuff C'est que je peux améliorer des choses Ok ? Donc, j'y suis retourné dessus Je suis allé, le sim, il sim à 6300 Donc il sim 400 plus haut que mon voleur Donc ce qui est pas énorme non plus Donc ensuite, je suis allé voir dans cast Donc tu cliques sur cast Et ensuite sur timeline Ok ? Et dans timeline, ça te montre l'ordre d'exécution exact Des sorts que fait le mec Donc typiquement, lui, ce qu'il fait C'est qu'il est en furtif au début Il commence avec une frappe ténèbre Il part directement débité Et ensuite, il met son burst Donc il met sa veine du monde Il met ses veines Il met son racial orc Il met ses symboles de mort Sa danse Son triquette Encore, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment de macro Parce que tout n'est pas aligné parfaitement Il met ça Et il part ensuite en frappe de la ténèbre Rupture Frappe ténèbre Et vie Frappe ténèbre Et vie Frappe ténèbre Et vie Jusque là, c'est un open parfait Je me suis dit Ok, j'ai réfléchi J'ai réfléchi également avec une autre personne de ma guide Qui joue ma classe Alors ça, c'est pareil Si tu trouves quelqu'un Ou au pire, tu viens me parler Moi, c'est avec plaisir Qui connaît ta classe Ou qui s'intéresse à ta classe Ou qui s'intéresse à la façon optimale de jouer Ou qui joue le même truc que toi N'hésite vraiment pas à lui parler Moi, ça m'a énormément aidé Du coup, d'abord, Surge, en l'occurrence Qui en parlait avec moi Donc, je me suis dit Ok, donc ça, ça fait sens Son open, elle est parfaite J'ai regardé différentes opens J'ai ouvert 20 joueurs de voleurs Ok, j'en ai ouvert 20 Je les ai ouvert J'ai regardé à chaque fois Leur open et leur cycle DPS Déjà, je vais pas te mentir Dans 95% des cas C'était pas bon Il y avait plein de trucs incohérents Des trucs pas bons Les joueurs font pas mal d'erreurs Ils mettent, par exemple, Plane d'ombre Mais ils partent en éviscération Bon, bah, ça booste pas éviscération Tu perds des secondes dessus Des trucs qui s'alignent pas Des cooldowns pas ensemble Un coup, ça va claquer la veine ici Ça va mettre un autre truc là Et je me suis dit Bon, bah, c'est vrai que c'est une spé Qui reste assez récente Les joueurs font des erreurs Et même ceux qui passent très haut Ils font beaucoup d'erreurs En l'occurrence, Vashix Celui que je prends dans cette vidéo Il fait très peu d'erreurs Et son cycle est très correct Du coup, je me suis dit Bon, ok, ça se tient Donc là, il repart en vaniche Machin, il remet directement Une deuxième dance Et après, il attend A chaque fois, typiquement Son symbole de mort Il le met à 36 secondes Symbole de mort Là, c'est un de ses cooldowns De burst de 30 secondes Il l'aligne bien avec sa dance C'est exactement ce qu'il faut faire C'est parfait On peut voir que plus tard Il remet sa veine et ses symboles C'est exactement ce qu'il faut faire Il y a juste un délai De 2 secondes restant Mais il a bien tous ses CD entre eux C'est vraiment très très bien joué Donc ça, c'est parfait Et son cycle est vraiment très propre Et il arrive Il finit le fight comme ça Il a un cycle nickel Il a très bien compris sa classe Il a fait très peu d'erreurs Et c'est donc Une très bonne source d'inspiration Donc ce que je me suis dit C'est, ok, ça se tient Ok, c'est le genre de truc Que je veux faire Je trouve ça pas déconnant Pour moi, c'est effectivement La façon optimale De jouer le voleur Sur un boss poto Le voleur finesse Donc qu'est-ce que je fais ? Le connect Je mets mes petites macros Tout ça Donc je me prépare J'ai vérifié mes sims J'ai rien d'autre à faire J'ai rien de mieux à faire Je peux pas aller plus haut Donc je me dis, ok C'est ce genre de truc Bon, j'ai vu également Que la nourriture Il valait mieux que je prenne De la polyvalence Donc j'ai pris un petit billetong Donc ensuite Je suis allé sur le jeu Tranquillement A ce niveau-là Après, une fois d'être arrivé Sur le jeu Je me suis entraîné Sur les potos Tout bêtement Donc je fais mon burst d'open Ok, donc là je fais mon burst Je pars comme ça Je pars en burst Et ensuite Je m'entraîne Donc je m'entraîne à le faire Ça, je le fais plusieurs fois Je le fais une fois Je le fais deux fois Donc là je fais un burst complet De voleur Donc ça dure un petit moment Là déjà tu peux voir Le détail qui est en bas Les chiffres que ça sort Donc là J'ai pas de BL J'ai pas de buff De war, etc Mais ça donne déjà Une très bonne idée Des dégâts que ça met Donc là je suis à 5k6 Sur un poteau tout seul Déjà c'est plus que correct Ça met des très bons dégâts Puis c'est kiffant Voilà Tu t'entraînes T'es chaud Après j'ai remet symbole Je peux remonter vers les 6k Je me dis ok J'arrive à bien m'entraîner Et enfin une petite rotation parfaite Comme je te mets un petit screenshot là Je suis monté à 8k Sur un poteau Ok 8000 Tout seul Sur mon poteau Et je me dis Si j'ai 8000 sur mon poteau Sans la BL Sans les machins et tout Qui vont avec Ça va envoyer Ok Ça va envoyer Je me sens déjà beaucoup plus à l'aise C'est parti pour retester de nouveau en raid Donc on est reparti Et si on regarde déjà Ce que je faisais avant Sur mon premier fight Et là Et là ça va être dégueu Là ça va être dégueu Là c'était mon tout premier fight Sur les rayons Je me suis foiré Parce que j'ai TP derrière le boss Et je voulais pas directement Mettre ma danse et mes cristaux Donc j'ai fait frappe ténèbres Attaque son oise Attaque son oise Ça c'est un truc Tu ne veux vraiment pas faire Et du coup après J'ai fait débiter Ensuite j'ai mis mes cooldowns de burst Un petit peu comme je pouvais J'ai remis ma danse Et je suis parti Mais là déjà on voit Qu'il y a un petit délai Tu vois il y a 0,5 secondes Elles sont perdues Elles servent à rien Donc Bon déjà c'est pas C'est pas incroyable Tu vois genre Là il n'y a pas besoin Autant d'espace Bon c'est pas grave Je fais mes trucs Je fais ma rupture J'avais déjà un cycle Qui était assez proche de ça Mais il n'était pas fou Typiquement si je regarde A 36 secondes Je suis sûr qu'il n'y a pas Directement mes symboles Voilà Ils sont remis à 41 secondes Pour être mis avec ma danse J'avais pas de tempo Ma première danse Elle n'était pas remise dessus Et il y a plein de petites erreurs Comme ça Et donc j'ai vu mes erreurs Et je me suis dit Non je vais faire mieux Et donc du coup On est parti sur mode Donc là j'ai eu la chance On part sur du recline Avec la petite guilde Et je me suis dit Hum Donc là il y a des trucs à faire Donc ensuite On a commencé à faire un des trucs J'ai commencé à faire un premier mot Où on a pas skippé la pot de pierre Donc le combat dure plus longtemps Donc forcément J'ai un overhaul plus bas Mais déjà en termes de punch Je me dis ok Je suis à 10 000 C'est pas trop mal Mais il y a mieux Donc là on a une frappe tes lèvres Un débit instantané Cette fois-ci J'ai également compris Qu'il valait mieux Que je mette ma pré-pot A ce moment-là Parce que c'est là Où j'en tire le plus value J'ai aucune perte de DPS A mettre dans ma macro de burst Tout est bien aligné Voilà ça fait propre Ça fait propre Ça ce sont mes CD offensifs Je pars en frappe ténèbre Je pars en rupture Je pars en frappe ténèbre Et vie Frappe ténèbre Frappe ténèbre Nanana Là mon cycle il est nickel Il n'y a pas de problème Au niveau de mon cycle Si je monte pas beaucoup plus haut C'est aussi que j'ai pas eu de proc Il y a un système de proc Avec le premier talent voleur Et avec la cape draconique Il y a des moments Où tu ne peux de toute façon Même si tu fais un très bon cycle Ne pas vraiment l'esquiver Là également j'ai des petits trous Tu vois typiquement De 10 05 à 12 05 Il se passe rien Ça c'est pas bon Ça c'est pas bon C'est à dire que j'ai 2 secondes Où je ne fais rien Forcément je peux pas monter haut Si je fais des trous dans mon cycle Mais outre ça Derrière c'est quand même Beaucoup plus propre Donc là on a bien La danse d'ombre Qui est quasiment Au bout de 30 secondes derrière Remise avec mon symbole de mort J'ai directement ma danse Mon symbole de mort Ma veine Et à chaque fois du coup Mes cooldowns sont bien alignés Comme ça Jusqu'à la toute fin Où en plus je récupère du coup Ma danse d'ombre Et j'ai bien ma danse Mon symbole Ma lame d'ombre Ce qui me permet d'optimiser Un maximum mes dégâts Donc là on est sur quelque chose Qui est déjà beaucoup plus propre Alors certes Il y a encore une fois De la place Typiquement ça c'est quand Je gère les mécaniques de motte Pour aller retirer la maladie Ou pour l'annulation Il y a des moments Où je perds du dps Où je fais des creux Où je pourrais aller plus vite Et perdre moins de frame de dps Donc il y a de la mi-relation Je me dis ça Mais voilà Déjà il y a du mieux Ok Il y a du mieux Et à force de m'entraîner Du coup ça peut donner des poules Comme celui-là Où je suis monté à 20 000 Sur l'open Donc 15 000 directement à 5 secondes Et 20 000 derrière à 12 secondes Là j'ai eu un proc De la cape aussi Donc la cape à proc Ce qui me donne un énorme boost D'agilité dès l'open Ce qui évidemment Est énormément Avoir ce genre de chiffres Mais du coup Le fait de monter à 20 000 Alors qu'avant Je montais à 7 500 au maximum C'est te dire L'écart de malade Et ça c'est juste En allant regarder les logs En prenant les logs moi-même Donc j'ai installé Warcraft log et machin Et je regarde mes logs Je regarde Donc là c'est aussi L'agil qui les diffuse Mais dans tous les cas Warcraft log Ça te demande quasiment rien Pour mettre en place Tu actives le combat log Sur ton jeu Tu installes un petit outil Qui te permet de les upload Automatiquement directement Sur le site Et tu as tout le temps Tes logs qui sont upload Et là ça te permet de voir Qu'est-ce que t'as fait En plus Dans ce cas-là Je me suis foiré C'est ça le pire C'est que je me suis foiré Sur mon open Mais dans l'absolu J'ai pas eu de temps mort Donc là on fait Une jolie open Donc on fait Attack ténèbres Débiter C'est Xanèche Ok nous il est repoulé Loin Pour mieux gérer les poules Donc je suis obligé De refaire un shadow step Je mets mon burst Frappe ténèbres Là je mets une première Éviscération Normalement c'est rupture Donc je me rattrape Je refais rupture derrière Ça ne change rien au fond Frappe ténèbres Frappe ténèbres Et je mets mes cycles Je repars directement en danse Et là on peut voir Que avant de réactiver la danse Parce que j'avais J'avais plus de la place J'ai quand même remis Une attaque sonnoise Parce que je voulais réactiver Ma danse après Et du coup bon bref Normalement il n'y a pas Cette attaque sonnoise Ça c'est une connerie Normalement c'est heavy Tac et tu repars directement Frappe ténèbres Heavy Tu ne mets pas Cette attaque sonnoise Et tu ne mets pas Une éviscération Juste après ta danse Ça ne sert à rien Mais bon bah peu importe J'ai fait ça quand même C'était ma petite erreur du début Mais tout le reste Il n'y a pas de trou Il n'y a pas de creux Et le reste est bon D'ailleurs on peut remarquer 30 secondes derrière Pile poil Danse Symbole C'est à dire que J'ai bien gardé mon stack de danse J'ai bien remis ma danse avant Et j'ai bien fait en sorte Que mes cooldowns S'alignent tout le long du fight Et ce qui me permet Alors bon là On était mort assez rapidement Mais c'est le meilleur exemple Que j'ai en termes de dégâts Mais en soit Le fait d'être à 6200 Au bout de De quoi On a fait Une minute de fight C'est déjà super propre C'est à dire que J'ai pu faire un pool Qui monte à 15k 20k Derrière mon exécution Était bonne Je venais de repartir Là on est à 50 secondes Donc à une minute Je repars en danse En symbole En machin Mon DPS allait remonter Et au final J'aurais pu faire un log Qui était très sérieux Et finir en légendaire là dessus Faire des logs Parce que ça va être dépendant De ton équipe Et puis des fois Il vaut mieux Enfin il y a des mécaniques A gérer Donc l'idée C'est pas forcément De faire des logs Mais comment on peut S'améliorer soi-même Et j'ai encore beaucoup A progresser On va pas se mentir Vouloir finesse Ça va faire une semaine Que je joue en PVE Mais déjà j'ai vu Des progrès énormes Et ça m'a fait grave plaisir Et ça c'est grâce A la chance qu'on a Et c'est un truc Que je pense déjà Avec internet Depuis que je bosse On a la chance D'avoir accès A plein de données Et du coup Tu as accès A tous les logs Des joueurs Et du coup Tu peux t'inspirer De chacun des joueurs Tu vois typiquement Je peux regarder Et me dire Tiens je vais regarder Également Apolline Ce qu'il a fait Il a fait 6000 sur mode C'est vraiment propre Et bah je vais dans Case Je vais dans les cast Et je vais sélectionner Apolline Et je vais regarder Qu'est-ce qu'il fait Dans quel ordre Et peut-être qu'il y a Des trucs qui sont déconnants Et peut-être pas Tu vois typiquement Lui il aligne également Ça prépare et tout Exactement comme moi On a pas le même cycle Tu vois Donc c'est même peut-être Il met sa veine avant Et au niveau de sa macro Du coup c'est la shadow strike Qui met Comme ça il a shadow strike Qui est mis avec le reste Alors je sais pas Si ça change réellement Quelque chose Mais en tout cas C'est une source d'inspiration C'est genre me dire Ok une macro burst Déjà c'est bien Parce que t'as beaucoup De trucs comme j'ai cédé Peut-être qu'il vaut mieux Que je mette shadow strike Dedans pour directement bénéficier Et ma veine du monde Je la mets simplement avant Sans macro tu vois C'est peut-être encore Plus pertinent Donc tu vois Il y a plein de trucs Comme ça auxquels C'est difficile de penser En termes d'optimisation Et tu peux le voir En regardant les gens Comment ils font Là on peut voir Qu'il est elfe Donc il fait son petit racial Machin Là il remet sa danse Son symbole 30 secondes après Il y a un petit délai Entre les deux C'est pas ouf Normalement il vaut mieux Le mettre pile dedans Et bien gérer son énergie Pour être déjà bas Mais bon peu importe Il repart en danse Et là il n'y a pas de doute Que une minute après Sa danse son symbole Il fait également des cycles Qui sont super propres Avec ses veines Et il y a également Très très peu d'erreurs De la part du joueur Sur 1 minute 25 de fight Bah voilà Il n'y en a quasiment pas Il n'y a quasiment pas de trous D'ailleurs je ne sais pas Si tu voyais Mott moi Quand je l'ai fait Il y avait des petits moments Où j'avais des trous Lui il n'en a quasiment pas Tu vois genre ces trucs là Là il en a un Ok il en a un Là il en a un Mais il n'en a pas trop Des trous de deux secondes Normalement tu fais des compétences Toutes les secondes A moins que tu aies des problèmes d'énergie Alors après ça peut également Être un problème d'énergie Mais ça revient vite Mine de rien Avec les rêves lucides Et compagnie L'énergie revient très vite C'est elle qui joue son groupe de ferral On regarde ensemble ses lags et tout Ça nous inspire énormément De voir comment il peut progresser Comment je peux progresser Comment nous pouvons tous progresser Et ça c'est beau Bon en tout cas N'hésite pas à me dire Qu'est-ce que tu en as pensé Voilà moi je trouvais que c'est un truc Qui est très important C'est un truc qui me fait kiffer Et j'adore la mentalité de Tu perds mais tu reviens plus fort Ok le but de perdre Le but de perdre C'est le fail fast C'est d'apprendre Et de s'améliorer Perdre c'est normal Ça veut dire que tu fais des choses Ça veut dire que tu tentes des choses Il vaut mieux largement Tenter des choses Sortir sa zone de confort Se berder Et continuer Exactement pareil avec ce que j'ai fait Sur cette chaîne D'ailleurs je ne sais pas si tu as vu Il y a des trucs qui n'ont pas marché Il y a des trucs qui marchent bien Et il n'y a qu'en faisant tous les jours Et en continuant Qu'on réussit à le faire Et ça c'est vraiment une philosophie Qui est très importante pour moi Et en plus on a tous les outils Pour l'appliquer sur vous Donc c'est trop bien N'hésite pas à me dire Ce que tu en as pensé Ce que tu en penses De tous les cas Je vais te faire des petits débriefs Enfin classe par classe Pour t'expliquer Les types de rotation Les stuff et compagnie Donc ça peut également Te donner un peu plus d'idées Mais en tout cas Tu as déjà énormément de moyens Pour progresser Si tu as des doutes Sur ton cycle Sur ce genre de truc Et que tu as envie d'en parler avec moi N'hésite vraiment pas Tu rejoins le Discord Le serveur Discord Tu viens dans la taverne On en discute Ou tu parles dans FAQ Nexiva Si tu as le besoin Au pire tu viens me parler en MP En tout cas n'hésite vraiment pas A venir en discuter Ou également sur les lives Alors je n'en ai pas fait depuis 3 jours Parce que je suis un petit peu dans le mal J'ai un peu balade Mais bon peu importe Donc en tout cas N'hésite vraiment pas A aller venir me poser tes questions Moi c'est un truc qui me passionne Donc j'y répondrai avec grand plaisir Je te souhaite une excellente journée Prends bien soin de toi Et on se retrouve super vite